Nous n'avons pas tenu le 24 janvier 1956 à Taouat Mousawama, un village de la trubue actuelle commune d'Aitim Hamoud, dans la daira d'Aftouala, dans la wilaya de Tizouzou, intégrée à la commune mixte fornationale, dans l'époque de l'Algérie française. Il était un chanteur parodier et compositeur algérien de musique kabyle. Il était également un militant de la cause identitaire amazir en Algérie, et son rôle a été immense dans la revendication de la popularisation de la culture amazir. Il fut aussi à la pointe du combat pour la démocratie et la laïcité en Algérie. La vie de l'UNES était très agitée. Elle a vécu des moments tragiques qui ont marqué sa carrière d'artiste. Sa carrière était indissociable de son combat politique. Mais au milieu d'une conjoncture marquée par la guerre d'Algérie, à l'aube de son enfance, commença à pousser chez l'UNES un germe d'endrocilité, un germe qui fera de lui un rebelle. Le petit l'UNES est contraint de vivre loin de son père, parti en exil. Il deviendra ainsi le petit homme du foyer aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. Scolarisé en 1961 à l'école de son village, une des vieilles écoles de Kabylie, construite à la fin du siècle dernier, l'UNES était un grand enfant bavard et se dure en toute sa scolarité. Ce qui lui a valu d'être renvoyé de l'école à plusieurs reprises. A l'âge de 9 ans, il fabrique lui-même sa première guitare artisanale, à l'aide d'un vieux bidon d'huile. Il commence à gratter sur les fils en plastique en jouant l'ère populaire, le plus connu. C'est en 1972 qu'un miracle s'opère pour l'UNES. Son père rentre au pays après 30 ans d'immigration en France. A son retour, il lui offre une mandorle achetée à Paris, chez Paul Boucher. C'est en 1978 qu'il débarquait en France. Un soir, il anime une soirée dans un café où il gagne 4000 francs, ce qui l'encourage à monter à Paris. C'est là que le rêve commence à devenir réalité. Aussitôt arrivé à Paris, il se produit dans les cafés très fréquentés par la communauté immigrée Kabylie. L'UNES se souvient du jour où Idir l'accompagnait dans une maison d'édition. Pour faire son premier enregistrement. Premier disque, premier succès. Puis les événements se précipitent. En avril 1980, la Kabylie est en pleine effervescence. Mathieu Blounet se produit à l'Olympia dans une salle archi-combre. En guise de solidarité avec la population Kabylie, il monte sur scène à l'Olympia, la guitare à la main, emportant un trier militaire. Suite aux événements d'avril 1980, et lors d'une manifestation devant l'ambassade d'Algérie à Paris, l'UNES s'y fit embarquer par la police en compagnie de ses camarades. À l'avènement du multipartisme pour l'UNES, toujours fidèle à lui-même, la question identitaire demeurait l'objet de son militantisme acharné. Les événements d'octobre 1988 ont laissé des cichelles dans le corps de l'UNES. Intercepté par des gendarmes qui le suivaient, l'un d'eux tira à bout portant sur l'UNES. Après l'avoir insulté tout en passant les menottes aux deux autres étudiants, l'UNES m'a tout s'y fendre. Il est atteint de cinq balles dont l'une lui traverse l'intestin et fait éclater le fumier droit. En 18 mois, il a subi 14 opérations chirurgicales. Le 29 juin 1994, lors de la marche organisée à Alger pour exigier la vérité sur les circonstances de l'assassinat du président Mohamed Boudiev, il se trouve aux côtés de Saïd Saadi et Khalid Atoumi, quand une bombe explose au niveau de l'hôpital Mustafa, faisant deux morts et plusieurs blessés. Le 25 septembre 1994, à 21h environ, il est enlevé par un groupe armé que le surprend dans un café-barre pas loin de Tizouzou. Son enlèvement bouleverse la Kabylie tout entière, qui se solidarise jusqu'à sa libération, survenue le 10 octobre, aux environs de 20h, dans un café-barre pas loin de Tizouzouz. Le 24 novembre 1994, il a été l'hôtre du directeur de l'UNESCO, présent de nombreux hommes des arts, des lèvres et des journalistes, lui rendant hommage pour son combat pour la démocratie. Il reçoit le 6 décembre de la même année le prêt de la mémoire que lui discerne Mme Daniel Mitterrand, à l'amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne, à Paris. En janvier 1995, il publie aux auditions Stock, à Paris, un livre sur sa vie qu'il considère comme un reflet de son parcours. Il disait à propos de cela, cet ouvrage est la somme de toutes les souffrances passées. Deux années après ce succès, en 1997, le rebelle rencontrera Nadia, qui deviendra sa troisième femme. De par ses textes, ses chansons, ses interventions, n'il ne peut nier ni le talent de l'UNESCO dans la chanson, ni son combat pour une Algérie debout, ni son militantisme zélé pour l'aboutissement de la revendication identitaire. Ses chansons révèlent que l'UNESCO est un partisan de la laïcité, de la démocratie, et s'est fait le porte-parole des lycées pour comptes et des femmes, et se disait être un Algérien autochtone de ce pays. Il s'oppose à la politique d'arabisation de l'Algérie. En 1996, il participe à la marche des rameaux en Italie pour l'abolition de la peine de mort, alors qu'en mars 1995, le SCUG Canada lui remet le prêt de la liberté d'expression. En 1998, il sort les albums Tavrat, Il-Houkouam, Il-Houkouad-Zehir, Lettres Ouvertes et le Pas de Paris. Ces derniers sont des jours, Chabi, il dénonça la lâcheté et la stupidité du pouvoir algérien. Le morceau Tavrat, Il-Houkouam, de l'album éponyme et construit en Qassid, en bien un enchaînement de musique différente. Le dernier morceau team parodie de Qassaman, l'hymne national algérien. Le 25 juin 1998, il est assassiné sur la route menant à Tizouzou, à Etedouala, en Kabylie, à quelques kilomètres de son village natal, Tawiyot Moussa. Les conditions de ce meurtre n'ont jamais été élucidées. Le funérail du chanteur brennait des centaines de milliers de personnes, tandis que la région connut plusieurs semaines de manifestations violentes. Les conditions de ce meurtre n'ont jamais été élucidées. Sous-titrage Société Radio-Canada